Amis Poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de décembre 2022. Un petit peu comme d'habitude, je vais vous proposer en première partie vos énergies générales et en deuxième partie vous aurez une guidance pour le domaine sentimental. En ce qui concerne le domaine général, je vais changer un petit peu. Ce mois-ci, je vais vous proposer quelques cartes du tarot pour vos énergies vraiment très très globales. On va dire l'énergie principale qui va se manifester sur cette période et comment vous allez pouvoir utiliser ces énergies-là, quels que soient les secteurs de votre vie dans lesquels vous aurez besoin de ces énergies en particulier. On verra, il y aura peut-être aussi déjà un premier message concernant un secteur bien précis, mais c'est surtout quand même les énergies très globales. Ensuite, je vais continuer en détaillant par secteur comme je fais habituellement, donc le secteur professionnel, relationnel et enfin la vie matérielle, financière, projet, etc. Et ce sera avec le petit Lenormand, que vous connaissez bien puisque je l'utilise très souvent sur ma chaîne. Alors, amis poissons, je vous propose qu'on commence tout de suite. Je me permets de faire un petit rappel que ces guidances sont des guidances très générales. Vous êtes plusieurs à regarder les vidéos, donc forcément il y a des choses qui vont vous parler, d'autres un petit peu moins. Donc, vous ne prenez que les messages bien sûr qui résonnent, vous essayez de les adapter aussi à votre situation personnelle. Et en ce qui concerne les prédictions parfois un petit peu plus difficiles, un petit peu plus entre guillemets négatives, ne le prenez pas trop à cœur. Essayez de prendre du recul par rapport à ces prédictions qui sont moins faciles. Souvent, moi j'ai remarqué, quand c'était comme ça, c'est parce que les cartes veulent vous mettre le doigt sur un problème que vous n'avez pas forcément conscientisé. Et c'est pour pouvoir mieux l'aborder et aussi bien sûr le solutionner. Donc, s'il y a des prédictions qui sont moins évidentes, essayez de voir comment vous pouvez changer les choses, comment vous pouvez améliorer votre situation, puisque je le rappelle, vous gardez votre libre arbitre en toutes choses. Ça, c'est très important. Voilà, les poissons, on y va après cette introduction un petit peu longue. On va regarder ce qui vous attend et quelles vont être les énergies globales de cette période. Allez, on y va. On va tirer trois cartes pour vous, les poissons. Voilà, on va regarder ce qu'on a en dos de deck. Et nous avons As d'épée. Alors, l'As d'épée. Il y a des réponses qui vont arriver. Déjà, on va parler de communication ou de le fait de trancher quelque chose. Ça peut représenter la justice ici. L'As d'épée, quelquefois, c'est un verdict qui tombe. Alors, on va voir. Alors, un verdict. Bien sûr, on peut parler de justice. Comme je vous l'ai dit, un verdict suite à un procès, vous pouvez avoir une procédure, que ce soit de divorce ou autre. Et là, vous avez effectivement une réponse qui tombe. Mais ça peut être aussi un verdict, d'un point de vue plus symbolique. Une réponse importante que vous attendez et qui vous permet un nouveau départ suite à cette réponse. En tout cas, il y a une situation ici qui s'éclaircit. On a le 9 de denier. C'est une très belle carte parce qu'on va parler quand même d'abondance. On peut même parler d'argent. Ici, le 4 de coupe. Et la prêtresse. Ok. Qui représente la papesse. Ok. Alors, ici, sur ce mois de décembre à mi-poisson. On peut être sur le domaine affectif. Je le précise puisqu'on a un 4 de coupe. Mais pas uniquement. Je vais essayer de parler de façon très générale. Ce qui ressort, puisque c'est central, c'est qu'on a une certaine stabilité dans sa vie. D'un point de vue très général. Donc, peut-être que vous êtes en couple depuis un certain temps. En tout cas, vous êtes dans une relation depuis un certain temps. Ou alors, vous êtes dans un travail. Pareil, vous êtes en CDI, etc. Mais, on voit que, puisqu'on a ces 4 coupes. Donc, le chiffre 4, c'est la stabilité. Mais, on voit une personne, vous voyez, qui est assise contre un arbre. Qui a 3 coupes ici, qui sont bien remplies. Mais, cette personne ne les regarde pas. Elle regarde cette 4ème coupe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des choses. Déjà, dans votre vie, il y a quelque chose que vous avez construit. D'ailleurs, c'est ce que nous dit ce 9 de denier. Vous avez une certaine forme de stabilité. Mais, il y a une certaine forme de lassitude, d'ennui qui s'installe. Et, vous aspirez à autre chose. Ou, en tout cas, vous rêvez à autre chose. Vous avez perdu un petit peu, je dirais, ce feu intérieur qui vous permet de vous donner l'envie de faire des nouvelles choses. Qui vous permet d'être animé, en fait, d'une nouvelle étincelle. Vous avez perdu ça, que ce soit sentimental ou professionnel. Ici, on va vous dire qu'il est important, avec cette carte de la Grande Prêtresse, qui est à côté. Déjà, vous êtes sur un moment quand même charnière de votre vie parce que c'est un arcane majeur. Donc, c'est une carte très importante. Vous êtes en plein éveil intérieur. Et, c'est aussi le fait, la Grande Prêtresse, de conscientiser certaines choses. C'est la transition entre le monde conscient et le monde inconscient. C'est-à-dire que vous êtes à la recherche de réponses. Donc, il y a un retour sur vous-même. On va parler ici de grandes réflexions pour aller chercher avec, je dirais, au fond de soi, en fait, certaines réponses que vous avez. Parce que les réponses, vous les avez au fond de vous. Peut-être pour justement sortir de cette lassitude et de cet ennui que vous ressentez. La Grande Prêtresse aussi, et là, je vais aborder un point plus concret. Ça peut être, par exemple, vous vous ennuyez dans votre travail. Vous avez une certaine stabilité. Vous avez, je dirais même, peut-être une bonne rémunération avec ce neuf de denier. Mais vous vous ennuyez extrêmement. La Grande Prêtresse va vous demander ici, elle vous dit, maintenant, il est temps de te reconnecter aux choses essentielles, de faire appel à ton intuition aussi. Qu'est-ce que te dit ton intuition ? Est-ce que tu es sur le bon chemin ? Est-ce que tu as envie de continuer comme ça ? Est-ce que c'est vraiment comme ça que tu rêves ta vie ? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à suivre, une nouvelle voie à suivre ? Et cette Grande Prêtresse peut, si on est sur le domaine professionnel, aussi être l'indication que vous avez peut-être besoin d'apprendre de nouvelles choses, donc de faire peut-être une formation pour élargir, on va dire, le champ des possibles sur votre carrière professionnelle. Si on est sur le domaine professionnel, bien entendu. Ici, vous avez l'AS d'épée. Donc, pour moi, je dirais que suite à cette réflexion qui est importante, vous allez avoir des réponses, vous allez peut-être même faire des démarches et vous allez peut-être prendre une décision et trancher dans le vif. Parce que l'AS d'épée, c'est aussi ça, c'est le fait de trancher. Voilà, donc je dirais que ici, c'est déjà assez intéressant ce qu'on a en premier message. Alors, amis poissons, on va maintenant regarder un peu plus en détail avec le petit, le normand. Et on va regarder, comme je vous ai dit, le plan professionnel, le plan relationnel et la vie matérielle. Alors, les poissons, décembre 2022, s'il vous plaît. Alors, on parle de stabilité, mais on parle aussi de quelque chose qui est ancré, qui est statique. On est quand même dans des énergies, voilà, alors on a la sécurité sur le plan familial, on a une vie bien construite, bien établie. On a peut-être aussi une relation solide, d'accord, des liens, des fondations qui sont extrêmement solides, mais il peut y avoir aussi cette impression de stagner. On va voir ici, mais c'est vrai que le côté très statique ressort dans vos énergies. Donc, c'est peut-être le moment de réfléchir. C'est ce que vous disait cette grande prêtresse. De réfléchir sur votre avenir, sur ce que vous voulez, où sont vos envies, qu'est-ce que vous ne voulez plus. Voilà, vous reconnecter avec les choses qui sont essentielles pour vous. Alors, ici, le professionnel. Ici, le domaine relationnel. Alors, relationnel, j'entends par là, c'est vaste. Collègues, amis, famille, enfants, conjoints. Sentimentales, etc. Voisins, tout ce que vous voulez. Alors, et là, pardon, je n'ai pas dit, c'est votre vie matérielle. Alors, les poissons. Ouh ! Il y a des tensions sur le lieu de travail, des conflits, des malentendus qui amènent à une transformation. Vous voyez ? Il y a quelque chose. Ou alors, on s'épuisait dans quelque chose qui ne convenait plus. Et ici, on met fin. Il y a une grande transformation. Ce n'est pas forcément évident parce que vous avez la carte des nuages. Donc, on voit que ça peut vous inquiéter. Mais pour moi, il y a beaucoup de poissons qui vont prendre des décisions très importantes, capitales, concernant leur vie professionnelle. Parce que il y a l'idée soit de faire toujours la même chose, donc de s'ennuyer atrocement dans ce qu'on fait. Ou alors, c'est sur le plan relationnel, ça ne colle plus du tout. Il y a une mésentente entre vous, vos collègues, votre direction, votre employeur, peu importe. En tout cas, on voit que c'est une... C'est un climat qui est extrêmement difficile et qui vous demande beaucoup d'énergie. En fait, ça vous demande de puiser énormément dans vos énergies. La carte de la verge, c'est vraiment les situations qui sont difficiles mais qui en plus ont tendance à se répéter. Donc là, on voit que l'on passe à autre chose. Donc, il est possible qu'il y ait des poissons qui démissionnent ici, sur ce mois de décembre ou qui décident d'arrêter une activité si vous êtes en indépendant. par exemple, vous avez une activité en indépendant mais qui aujourd'hui ne vous satisfait plus. Donc, vous clôturez cette activité. Ça vous met un petit peu dans l'instabilité avec cette carte des nuages mais on va la mettre dans le bon sens. Vous allez mieux comprendre. D'accord ? Vous avez ce côté un petit peu sombre ici, le fait d'être dans le flou. On ne sait pas vers où on va. On arrête quelque chose mais on ne sait pas parce que ça n'est plus tenable. On ne sait pas trop vers où on va mais c'est une situation qui ne va pas durer puisque ici, sur ce côté-là de la carte, vous avez le soleil, vous avez l'éclaircie. Donc, moi, j'ai l'impression que pour beaucoup de poissons, même si vous n'avez pas d'idée très claire de ce que vous voulez faire par la suite sur le plan professionnel, il y a un besoin d'en terminer avec quelque chose. Ça devient vital ici. On voit que c'est nécessaire. Et cette carte du cercueil, de toute façon, je dirais que c'est un petit peu l'univers qui vous pousse dans cette direction, qui vous dit « ça y est, c'est terminé, tu as fait le tour de ça, il faut passer à autre chose. » même si ça te met quelque part un petit peu en danger. Pour moi, ces passagers, les nuages, de toute façon, on retrouve un équilibre après. D'accord ? Donc, il y a des choses difficiles qui ne sont pas évidentes, mais c'est pour aller vers cet éclaircie. Ici. Ok. Donc ça, c'était le professionnel ami poisson. On va maintenant passer à vos énergies relationnelles. On va parler de changements, de décisions importantes parce qu'on a la cigogne, les chemins et les souris. Décidément, il y a beaucoup de mouvements pour vous sur le plan un petit peu dans tous les secteurs. J'ai l'impression que c'était nécessaire pour vous. Il y a des énergies qui ont besoin d'être renouvelées, qui ont besoin d'être changées pour vous, les poissons. Alors, ici, on peut avoir sur le plan relationnel, on peut être amené à prendre des décisions sur des liens aussi qui ne conviennent plus, qui sont épuisants. Vous avez la carte des souris, ça peut parler de personnes qui profitent de vous ou en tout cas qui sont, qui vous demandent énormément mais qui ne vous donnent pas beaucoup en échange. On peut être sur quelqu'un qui profite de vous financièrement, bien sûr, de votre générosité mais on peut être sur une personne ou sur des personnes qui demandent énormément de vous sur le plan de l'investissement personnel. Ce n'est pas uniquement matériel ici. Il y a de toute façon un changement de direction. On décide de changer d'environnement relationnel, amical. On fait un grand ménage ici. ça nécessite peut-être une phase de réflexion parce qu'on voit qu'il y a encore des hésitations, il y a des doutes. Voilà. Après, si on est sur le plan sentimental, affectif, on peut être aussi en phase d'un grand changement de vie dans ce domaine-là et on peut parler carrément d'un changement de partenaire. Quitter quelqu'un, prendre la décision, de quitter un lien qui ne convient plus, on ne s'épanouissait plus avec cette carte des souris. Il n'y avait plus vraiment de sentiments, il y avait de l'ennui pour aller vers quelqu'un d'autre ou même partir même seul. Pourquoi pas ? Vous pouvez avoir envie de suivre votre propre voie dans un premier temps, de partir seul. Mais ça peut être aussi, comme je le disais, un changement de partenaire puisque la carte des chemins quelquefois, c'est choisir entre deux personnes, deux relations. Alors, la vie matérielle, c'est bien. on a les poissons, donc déjà, on a l'argent. En plus, on a la clé à côté, on a une somme d'argent qui vous arrive. Par contre, attention, parce qu'on a le serpent. Waouh ! Alors là, soit on résout un litige financier, c'est en votre faveur parce que vous avez la clé qui est centrale, donc c'est soit un tort qui est réparé suite à un abus, suite à un abus de confiance, soit c'était une situation litigieuse qui voit une résolution positive en votre faveur. Soit c'est quelque chose qui vous est rendu, bien sûr, après, comme c'est ce que je vous disais, après un abus, un manquement sur le plan financier. Soit c'est aussi peut-être une assurance, un dossier, peut-être une prise en charge de votre assurance suite à une difficulté, un dégât quelconque, un accident de voiture, une panne, etc. Je regarde ce que ça peut vouloir dire. Alors, il y a certains, parce qu'on est aussi sur les projets, on peut très bien, par exemple, si je relis ça à l'activité professionnelle, je vous ai dit, il y en a beaucoup qui ont besoin de changements, de changements radicals par rapport à leur vie professionnelle. Il peut s'agir ici de quitter une stabilité, un emploi en tant que salarié pour monter sa propre entreprise. Mais on voit que ce n'est pas forcément évident avec la carte du serpent. Ça peut être difficile à monter ce nouveau projet. Mais vous avez la réussite quand même. Donc, vous avez le potentiel, vous avez les clés en main pour surmonter ces difficultés-là. Bon, et bien voilà, amis poissons, alors, on va maintenant regarder vos énergies amoureuses et sentimentales. Et nous allons faire ça avec l'oracle coup de cœur. Pour le signe du poisson. pour le signe du poisson. Alors, on va parler d'une énergie masculine ici. Avec une déclaration d'amour. Bon, et bien je pense que le message est clair. Est-ce que vous avez besoin que je vous interprète le message ? Ici, vous allez avoir des déclarations d'amour directement ou indirectement. En tout cas, des preuves d'affection, des manifestations d'affection, de tendresse. soit par écrit, soit par des gestes. Je prends cette carte de façon très générale. De la part d'une personne avec qui vous êtes peut-être déjà en lien ou alors c'est quelqu'un qui se manifeste à vous, avec qui vous n'êtes pas encore en relation, mais qui a, qui vous porte un intérêt et qui va vous le faire savoir sur ce mois de décembre. Si vous êtes par exemple célibataire ami poisson. En tout cas, c'est une très jolie coupe déjà pour commencer. On va maintenant voir le tirage. Alors, on va faire un tirage en neuf cartes pour nos amis poissons. Voilà, je vais replacer les cartes comme il faut. Essayez que vous puissiez bien tout voir. Alors, on y va. On a la carte du féminin ici. La tendresse. Le deuil. C'est quelque chose de difficile mais qui prend fin. Ici. La surprise. L'aimant. L'union. Le oui. L'emprise. Et les blessures. J'ai l'impression que vous pourriez démarrer quelque chose ici de nouveau. Ça me parle plutôt dans ce sens-là. je m'explique parce qu'on a le deuil. Ici, si je regarde de ce côté-là, on fait le deuil d'une union passée qu'elle soit récente ou un petit peu plus ancienne. C'est le fait d'accepter une situation qui est terminée, qui n'est plus viable. Et ici, on peut voir pour moi quelque chose de nouveau, une attirance parce que c'est ce qui est central. la carte des aimants, ça peut être un nouvel intérêt amoureux qui arrive dans votre vie et qui éveille en tout cas des émotions chez vous ou en tout cas un désir aussi. Ça peut être une attirance dans un premier temps qui est charnel, qui est physique mais qui est déjà, je ressens, assez forte ici. Ce qu'on vous dit c'est qu'il y a la possibilité du coup pour moi, pour beaucoup de poissons d'aller vers quelque chose, vers la nouveauté en fait, peut-être vers une nouvelle personne. C'était assez, je dirais, c'était assez présent aussi dans votre couple. Quelqu'un qui se manifeste à vous, qui vous fait part de son intérêt amoureux, sentimental et qui vous propose en tout cas peut-être de partir à la découverte l'un de l'autre. Je parle de découverte parce qu'on a la carte de la tendresse, des aimants, la surprise, le oui. Comme je vous disais, ça peut être le fait d'essayer de se découvrir, d'apprendre à davantage se connaître, peut-être avec aussi des sorties, des invitations, des loisirs. à l'extérieur. C'est une carte qui est neutre, la carte de la surprise. Elle va plutôt parler d'activité. Pas forcément de choses qu'on a planifiées à l'avance. Ça peut être quelqu'un qui vous propose de faire des choses ensemble. Et cette nouvelle relation peut déboucher, je pense, parce que si je regarde comme ça, on voit que d'une simple attirance, on peut arriver à une relation ici qui s'inscrit dans la matière. Par contre, on vous dit que pour ce nouveau départ, avec peut-être cette nouvelle personne, il est important faire le deuil de quelque chose ici. Peut-être important de faire un travail aussi sur vous par rapport à des blessures qui ne sont pas encore tout à fait guéries pour moi, qui sont en lien avec une ancienne relation ou en tout cas une situation du passé. Il y a quelque chose à régler ici ou un lien à couper, un lien qui n'est peut-être pas forcément conscient aussi. Amis poissons, vous avez peut-être encore des attaches par rapport à une personne de votre passé, des choses que vous n'avez peut-être pas encore tout à fait c'est dur d'expliquer les ressentis, mais des choses que vous n'avez pas encore complètement digérées, des choses que vous n'avez pas encore guéries en vous. Et ces blessures que vous avez encore ici présentes vous empêchent quelque part d'aller complètement dans cette relation-là, dans ce qui s'offre à vous ici, qui a l'air beau en plus. On a la tendresse ici. On vous dit aussi de faire attention peut-être de ne pas retomber dans un schéma ou dans une sorte de dépendance affective parce que vous avez vécu quelque chose de difficile, de douloureux. Ne retombez pas non plus tout de suite dans la dépendance affective. Vous avez peut-être un manque affectif que vous ressentez très profondément et du coup vous vous mettez en tout cas au niveau énergétique vous avez tendance à vous mettre dans une posture de dépendance. Attention à ça, c'est un petit message complémentaire qui ne concernera pas tout le monde mais voilà. Voilà ce que je peux dire sur ce tirage-là. Bien sûr, on peut être sur le retour de quelqu'un avec qui il y avait eu un éloignement, une séparation et on refait quelque chose, on essaye de repartir à zéro avec cette personne, on essaye de trouver un nouveau plaisir à être ensemble, on essaye de se redécouvrir aussi. Mais là, ce sera le même message, j'ai envie de dire, faites attention à ne pas retomber dans l'emprise, dans la dépendance affective. Voilà, gardez votre propre pouvoir dans cette situation-là. Ok, amis poissons, eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois de décembre. J'ai terminé avec vos énergies pour ce mois-ci. On se dit à très bientôt les amis, prenez bien soin de vous surtout et puis à bientôt sur la chaîne pour des nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501